Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Une belle habitude que j'ai développée il y a plusieurs années dans certains aspects, puis finalement je l'ai élaborée dans d'autres aspects de ma vie, c'est la préparation. J'ai commencé au niveau alimentaire parce que je voulais bien m'alimenter, puis en fait je trouvais que si je ne préparais pas mes repas, même toute la semaine, préparer mes repas pour toute la semaine, que ce soit dans ma tête ou que ce soit à travers mon épicerie, ou que ce soit vraiment véritablement préparer mes repas la fin de semaine, eh bien c'était très difficile pour moi de continuer à bien manger, à bien m'alimenter, parce que lorsque j'arrivais le soir, j'étais trop fatiguée pour faire le repas, j'avais oublié de sortir une protéine, alors je mangeais ce qui était facile, rapide, pour m'apercevoir que ce n'étaient pas tout le temps les bons nutriments que je donnais à mon corps. Maintenant, je me suis dit que je pouvais utiliser cette habileté-là, donc c'est cette nouvelle façon de faire dans plusieurs aspects de ma vie, et pour en fait devenir de plus en plus efficace et de plus en plus productive. Alors la préparation, ça a fait partie de ma vie, c'était quelque chose que j'utilise dans tout. Alors autant si je veux préparer une série de vidéos, je vais me préparer mentalement, écrire les éléments clés que je vais mentionner. Si je veux préparer ma journée, donc préparer ma journée, je le fais continuellement. En fait, je prépare plus qu'une journée, je prépare une semaine, minimum une semaine à l'avance, où est-ce que je vais prendre mon objectif de base et je vais mettre quelques éléments, où est-ce que je veux absolument accomplir par la fin de la semaine, et puis ensuite je la place dans mon horaire. Donc je suis très, comment je dirais, réaliste, donc d'avoir la liste bien pleine. J'ai fait ça dans le passé, mais je ne le fais plus présentement, parce que je trouve que ça me décourageait plus que d'autres choses. Donc la préparation d'une semaine à l'avance, ça m'aide énormément à être très, très, très productive. Oui, il y a des imprévus qui vont se passer, il y a des urgences qui vont faire en sorte que je vais devoir changer les priorités, mais il ne reste que quand je suis réaliste dans ma liste de choses ou dans mes blocs de temps, et puis je me suis préparée, et bien je réussis toujours, toujours, toujours à finir ma semaine avec, j'ai complété qu'est-ce que je m'étais donné. Alors il y a beaucoup, beaucoup de puissance dans la préparation. C'est la même chose, la préparation au niveau mental, donc j'ai une routine que je me fais le matin pour me préparer mentalement à ma journée, partir avec une intention, me préparer au niveau énergétique, alors je vais bouger un peu pour avoir de l'énergie, je vais avoir des mantras que je vais me donner pour m'assurer d'être en bonne posture, une bonne attitude qui va m'aider tout le long de la journée, peu importe les circonstances qui vont se passer, qui sont incontrôlables. Alors la préparation, donc juste préparation, puis après ça on en fait, on l'attribue à plusieurs aspects, c'est un élément clé vraiment que je t'invite à développer, de mettre dans ta routine pour t'aider autant au niveau efficacité, au niveau productivité, qu'au niveau de cheminement. Donc c'est beaucoup plus facile de cheminer vers notre objectif lorsqu'il y a de la préparation. Alors voilà, j'espère que ça t'aide. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada